Voici Philosophal, votre feuilleton fantastique. Bonjour, je suis Seb Joncou, je vais vous raconter l'histoire d'un trio d'enquêteurs hors du commun. Saba, Najib et David sont des Youtubers. Ensemble, ils enquêtent sur les mystères et les mythes de notre monde. Je vous propose de participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des enquêtes à élucider par nos héros. Pour cela, c'est facile, il vous suffit de le faire via Twitter en utilisant le hashtag Philosophal avec un 3 à la fin comme nos 3 enquêteurs. Quant à moi, je suis at S.Joncou avec un X à la fin. Voici donc le quatrième épisode de Philosophal, Solitaire. Najib pédale, au casque, il écoute Prince Tyre de Bobby Hutcherson. Les rues de Paris défilent, ils zigzaguent entre les voitures. Ils grillent les feux, remontent l'essence interdite, ne ralentit pas au passage piéton, c'est le pied. Aujourd'hui, il livre pour Delivroom, demain pour Miami. Amis, Najib retravaille. Il a une bonne raison, car il va acheter un beau diamant à Sabah, un solitaire. Et pour acheter un cadeau à Sabah, pas question de le payer avec l'or de la pierre philosophale. Il doit le payer avec de vrais euros, de l'argent gagné à la sueur de son front. Alors il pédale, boulevard de Clichy, pont de Grenelle, Champs-Elysées, Nation, Bastille, Père Lachaise. Il aime pédaler. Il se souvient d'avant, quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de Kaboul. Il se souvient de sa soeur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Dans les montagnes du Nord, la vie était rude mais juste. Ses parents étaient morts, mais Massoud les avait recueillis. Nami et lui. Ils étaient petits, mais ils avaient trouvé leur place auprès du vrai leader du Nord. Le 9 septembre 2001, à Takar, en Afghanistan, quand Najib a accueilli ses deux drôles de journalistes, rien n'aurait pu laisser penser à Najib que sa vie le mènerait ici, à Paris, avec Sabah et Franck. Les deux kamikazes de Ben Laden tuèrent Massoud ce jour-là et jetèrent sur les routes Mani et Najib. Les deux enfants durent se réfugier chez leurs derniers parents éloignés, le second cousin d'une grande tante défunte. Ils vivaient à la ville, à Kaboul. Brahim était très religieux et détestait Massoud. Mais au nom des liens sacrés de la famille, il les prit à sa charge. Trois années s'écoulèrent lentement, faites de petits boulots et de disciplines strictes. Najib commença à deviner qu'il était spécial. Il avait un talent certain pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Il désassemblait tous les objets complexes que possédait Brahim. Brahim le fouettait pour cela à chaque fois. Mais Najib n'en avait cure. Mani pleurait de compassion sans parvenir à le défendre. Les deux enfants étaient inséparables depuis leur naissance. Entre eux, c'était à la vie, à la mort. Un jour, tu verras, nous achèterons notre propre maison et nous serons heureux tous les deux. Mani, je te le jure sur le Coran, lui répétait son grand frère chaque soir en l'abordant. Mais Brahim en décida autrement. Pour les onze ans de Mani, il la donna en os au chef de guerre local. Marmoud était puissant et pouvait aider Brahim dans ses affaires. Cette nuit-là, Mani et Najib s'enfuirent silencieusement. Mais Marmoud les retrouva facilement. Ses hommes tenaient le quartier et les deux petits étaient inexpérimentés. Brahim et les hommes de la famille décidèrent que pour laver leur honneur de cet affront, le plus juste était d'étrangler Mani. Najib fut fouetté 250 fois et fut jeté hors de la ville et laissé pour mort. Vous le savez déjà, Najib est un dur à cuire. Il se remit lentement de ses blessures, puis il s'introduisit une nuit de pleine lune chez Brahim et lui trancha la gorge. Il en fit de même à Marmoud. Il fêtait alors ses 14 ans. Najib quitta Kaboul cette nuit-là sans se retourner et suivit la route de la soie en direction de l'ouest. Gaza fut dès lors une oasis pour Najib. Il y arriva à 17 ans et il devint un homme dans ses rues étroites et tumultueuses. Frank Herbert entra dans sa vie par accident et rien ne fut plus jamais comme avant. Frank, Frank, Frank. Najib pédale au casque qu'il écoute en boucle Prince Ty de Bobby Hutcherson. Les rues de parue défilent. Ils zigzaguent entre les voitures. Ils grillent les feux, remontent l'essence interdite, ne ralentit pas au passage piéton. C'est le pied. Aujourd'hui, ils livrent pour Deliver Room. Demain pour Miami. Najib retravaille, Najib retravaille. Il a une bonne raison, car il doit acheter un beau diamant à Sabah. Et pour acheter un cadeau à Sabah, pas question de le payer avec l'ordre de la pierre philosophale. Il doit la payer avec de vrais euros, de l'argent gagné à la sueur de son front. Alors il pédale. Boulevard de Quichy, Pont de Grenelle, Champs-Elysées, Nation, Bastille, Père Lachaise. Il aime pédaler. La pierre est si belle. Elle brille tant. Ce solitaire est parfait pour Sabah. Une pierre, preuve d'amour. Elle capte le regard de Najib. Impossible de détourner le regard. Pourtant, Najib a l'impression que s'il y parvenait, il pourrait s'échapper. Il se souvient d'avant, quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de Kaboul. Il se souvient de sa soeur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Franck l'embrasse. Franck le caresse. Najib pédale. Au casque, il écoute en boucle. Point style de Bobby Hutcherson. Les rues de Paris défilent. Ils zigzaguent entre les voitures. Ils grillent les feux. Ils remontent les sens interdits. Ne ralentis pas au passage piéton. C'est le pied. Aujourd'hui, il travaille pour Deliverooom. Demain pour Miami. Najib retravaille. Najib retravaille. Il a une bonne raison. Car il va acheter un beau diamant à Sabah. Et pour acheter un cadeau à Sabah, pas question de le payer avec de l'or, de la pierre philosophale. Il doit le payer avec de vrais euros, de l'argent gagné à la sueur de son front. Alors il pédale. Boulevard de Clichy, Pont de Grenelle, Champs-Elysées, Nation, Bastille, Père-la-Chèse. Il aime pédaler. Il se souvient d'avant, quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de Kaboul. Il se souvient de sa soeur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Frank est correspondant de guerre américain. Il est juif et gay. Son premier amour. Il initie au jazz, grâce à son musicien préféré, Bobby Hutcherson, avec son morceau favori, Prince Ty, sur l'album San Francisco. À la basse, John Williams. À la batterie, Mickey et Rocker. Au sax tenor, Harold Land. Et bien sûr, au vibraphone, Bobby Hutcherson. Frank adorait ce morceau. À l'époque, Najib n'y comprenait rien. Ensemble, ils passent le mois de juillet au lit et regardent le tour de France. Ensemble, ils se promettent de vivre un jour à Paris. La tour Eiffel est si belle. Najib pédale. Au casque, il écoute en boucle Prince Ty de Bobby Hutcherson. Les rues de parue défilent. Ils zigzaguent entre les voitures. Ils grillent les feux. Remontent les sens interdit. Ne ralentit pas au passage piéton. C'est le pied. Aujourd'hui, ils livrent pour Deliver Room. Demain, pour Miami. De toute façon, des putains de start-up montés par des gentils français de bonne famille. Des fils de bonne famille qui ont fait une grande école de commerce comme papa. Ils portent des jeans et des chemises blanches qui viennent tout droit du pressing. Et surtout, pas une cravate comme papa. Les arabes et les renois qui travaillent pour eux. Pour des miettes de pain, ils les voient jamais ou presque. C'est leurs algorithmes qui les dirigent. Surtout pas eux. Eux, ils sont trop cool pour jouer au chef. Ils donnent dans l'agilité et l'eau lacratie. Mais en fait, ce sont des fils de putes comme leur père avant eux. Najib retravaille. Najib retravaille. Il a une bonne raison car il va acheter un beau diamant à Sabah. Et pour acheter un cadeau à Sabah, pas question de le payer avec l'or de la pierre philosophale. Il doit le payer avec de vrais euros. De l'argent gagné à la sueur de son front. Alors il pédale. Boulevard de Clichy, Pont de Grenelle, Champs-Elysées, Nation Bastille, Pierre Lachaise. Il aime pédaler. Il se souvient d'avant quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de Kaboul. Il se souvient de sa soeur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Franck. 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 Franck est mort maintenant. Tué par les barbus et leur religion dévoyée. Ce jour-là, Najib a juré sur la tombe de Mani de ne plus jamais prier ni faire appel à Dieu. Najib pédale au casque qu'il écoute en boucle. Prince Ty de Bobby Hutcherson. Les rues de Paris défilent. Ils zigzaguent entre les voitures. Ils grignent les feux. Remontent l'essence interdite. Ne ralentit pas au passage piéton. C'est le pied. Aujourd'hui, il livre pour des livre-rooms. Demain pour Miami. Il n'a pas de papier. Alors, il paye un Français qui a le droit de travailler comme livreur. Ce fils de pute. Lui loue son compte et fait de lui son esclave. Najib retravaille. Najib retravaille. Il a une bonne raison car il va acheter un beau diamant à Sabah. Et pour acheter un cadeau à Sabah, pas question de le payer avec l'ordre de la pierre philosophale. Il doit le payer avec de vrais euros, de l'argent gagné à la sueur de son front. Alors, il pédale. Boulevard de Clichy, Pont de Grenelle, Champs-Elysées, Nations, Bastille, Père Lachaise. Il aime pédaler. Il se souvient d'avant quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de Kaboul. Il se souvient de sa sœur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Dans les montagnes du Nord, la vie était rude. Najib pédale au casque. Il écoute en boucle Prince Tide de Bobby Hutcherson. Les rues de Paris défilent. Il ziggue entre les voitures. Il grille les feux. Remonte le sens interdit. Ne ralentit pas au passage piéton. C'est le pied. Aujourd'hui, livre pour Deliver Room. Demain pour Miami. Najib retravaille. Najib retravaille. Il a une bonne raison car il va acheter un beau diamant à Sabah. Et pour acheter un cadeau à Sabah, pas question de le payer avec l'or de la pierre philosophale. Il doit le payer avec de vrais euros ou de l'argent gagné à la sueur de son front. Alors il pédale. Boulevard de Clichy, Pont de Grenelle, Champs-Elysées, Nation, Bastille, Père Lachaise. Il aime pédaler. Il se souvient d'avant quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de Kaboul. Il se souvient de sa sœur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Franck, Franck, Franck. Franck est mort maintenant. Alors il pédale. Boulevard de Clichy, Pont de Grenelle, Chardonnay, Nation, Bastille, Père Lachaise. Il est pédalé. Il se souvient d'avant quand il n'avait pas de vélo. Il se souvient de sa sœur. Il se souvient de Massoud. Il se souvient de la guerre. Il se souvient de tout. Il n'a rien oublié. Il n'oubliera jamais qui il est. Mon amour ! Elle s'empare du solitaire et retire la bague en diamant qui fascine tant Najib depuis des jours et des nuits dans un piège mémoriel solipsiste. Tu es libre, Nage ? Quoi ? Quoi ? Je ne comprends pas. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon chéri, tu as disparu depuis des jours. Un craqueur que vous avez aidé t'a reconnu et a prévenu David. T'as eu chaud, mon amour. L'œil t'a attiré dans un de ces putains de pièges tordus. Mais on a déjoué ces plans de merde à cet enfoiré. David lui a pété plomb. Ouais, mais je me suis cassé deux doigts. Je jongle, là. Mais il t'avait enlevé et te retenait en otage. Il voulait qu'on lui donne la pierre philosophale en échange de ta vie. Il n'avait pas prévu qu'un de ses hommes le trahirait pour nous aider. Vous deux, mes chéris, avez des potes partout. Malheureusement, l'œil, ce salopard a encore réussi à se barrer en catimini. La jib lui saute au cou. En pleurant, elle est épuisée. J'ai voulu t'offrir une bague en diamant. Ma chérie, une bague en diamant. Sabah se retourne vers la caméra. Si vous êtes témoin ou victime d'un mystère, faites appel à nous. Likez, partagez, faites tourner. À bientôt pour notre prochain épisode. Il s'intitule Hong Kong Calling. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501